Ça va ? On ne la refait pas ? Yes ! La maladie de Cushing est une maladie endocrinienne liée à une dégénérescence de l'hypothalamus, partie du cerveau qui joue le rôle de grande fonction dans l'organisme. Ce syndrome de Cushing est caractérisé par une baisse de la sécrétion de dopamine et une sécrétion accrue de nombreux neuromédiateurs responsables de tous les signes cliniques de la maladie. En fait, trois signes cliniques sont vraiment préoccupants dans cette maladie. L'amaigrissement, les infections récurrentes et la fameuse fourbure. Une simple prise de sang permet de confirmer la suspicion clinique et ce test simple peut être réalisé toute l'année, même s'il est plus sensible en automne. En fait, on ne va pas traiter la maladie à proprement parler, mais on va améliorer les signes cliniques. Pour cela, on va donner un médicament qu'on appelle un agoniste dopaminergique. On fera également très attention à l'alimentation en apportant des antioxydants. On adoptera des protocoles très rigoureux de vaccination et de vermifugation. Et enfin, on améliorera les conditions de vie environnementales de l'animal. Le syndrome de Cushing est une maladie très fréquente chez les seniors et l'idée est de la détecter le plus précocement possible pour améliorer leur qualité de vie à la retraite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !